Bonsoir et bienvenue à tous à la semaine de la rénovation 2021 organisée par la Maison de l'Habitat-Camp-la-Mer en partenariat avec les conseillers partenaires Solia, le CDHAT et Biomas Normandie. Pour rappel, la Maison de l'Habitat est le centre de ressources sur le logement et l'habitat du territoire de Camp-la-Mer. Elle est également le guichet unique de la rénovation de Camp-la-Mer. Elle vous apporte merci à Fabrice pour la présentation de ce webinaire. Merci à tous les internautes qui nous rejoignent. Et avant de débuter cette présentation, nous vous rappelons quelques principes de fonctionnement de ce webinaire. Donc, ils sont enregistrés et les replays seront disponibles sur le site de Camp-la-Mer. Vous pouvez poser vos questions à partir de l'outil chat de Teams. Nous essaierons d'y répondre à la fin de la présentation. Dans la mesure du possible, évidemment. Autrement, toutes les réponses seront apportées ultérieurement sur le site de Camp-la-Mer. Sans plus attendre, nous laissons la parole à Fabrice. Bon webinaire. Bonsoir. Donc, la thématique de ce soir qui clôt la semaine de la rénovation, c'est la thermographie de son logement. Donc, moi, je suis Fabrice Michel, je suis à la maison de l'habitat et la maison de l'habitat a notamment lancé, Camp-la-Mer, a lancé une thermographie de façade qui concerne des communes. Alors là, aujourd'hui, on va parler de la thermographie de son logement, plus largement des différentes techniques de thermographie qu'on va aborder pour présenter effectivement l'intérêt et parfois les limites de la technique, de l'exercice. Alors, la thermographie, en fait, c'est un terme qui permet de regrouper, en fait, des modes de captation, d'émanation d'énergie, en fait. Pour ça, on utilise des caméras infrarouges qui prennent différentes formes. Globalement, une caméra infrarouge, en gros, c'est comme un thermomètre, un thermomètre de mesure à distance, c'est-à-dire qu'on focalise un point. La différence avec un thermomètre simple, c'est que chaque pixel de la caméra infrarouge va correspondre à une température. Donc, ça permet de coloriser, finalement, tout le panel des températures qu'on va voir apparaître sur des surfaces. Alors, ça a l'intérêt pédagogique, mais ça permet aussi de prendre des mesures à distance et donc de caractériser des déperditions. Alors, pour ce qui nous intéresse pour le logement, des déperditions, mais ça a d'autres usages. Vous avez sur cette première représentation différents modèles de caméras infrarouges qu'on va avoir. Alors, je vais utiliser le pointeur de la souris que vous devez voir apparaître pour vous montrer les points d'attention sur les diapos, puisque cette présentation va être énormément basée sur le visuel, sur des représentations graphiques. Donc, les caméras qu'on utilise beaucoup dans le bâtiment, ça va être ce modèle portatif. On a des caméras qui peuvent être plus puissantes, qui sont utilisées dans l'industrie. Il y a différents modèles qui sont utilisés en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a vraiment un spectre très, très large de caméras en fonction des usages qu'on veut en faire. Et puis, on a aussi ce format-là, donc des objectifs qui se connectent à des mobiles, des smartphones pour avoir de la thermographie. Alors, sur ces modèles-là, on a un peu moins de recul, puisque c'est un peu plus nouveau, sur la précision notamment. Dans le bâtiment, encore une fois, on va plutôt avoir ce type de caméras et des prix sur des caméras qui vont varier, on va dire, de 500 euros à, alors pour les plus précises, à 30, 40 000 euros. Sur un usage classique, on sera quand même sur des gabarits de ce type-là, avec des modèles qui vont varier entre 700 et de 1 500, 3 000 euros. Avant de partir sur la thermographie du bâtiment, je vous ai posté quelques images d'utilisation de la caméra infrarouge. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'usages utilisables en caméra infrarouge qui vont déterminer le type de caméras, notamment utilisables. J'en ai un peu parlé. Je vous montre quelques exemples. Ça permet de faire de la détection, en fait, de pièces d'échauffement. Alors, ça peut être utilisé en industrie mécanique, en industrie transport. Vous avez une utilisation aussi très répandue, comme on la voit ici, sur la détection de détérioration de matériel. Alors, en l'occurrence ici, sur des lignes électriques, des échauffements. Et puis, on a tout ce qui est technologie de construction ou de matériaux, là en l'occurrence pour des chaussures, pour voir les échauffements. Et puis, tout ce qui est imagerie médicale qui va être utilisé et dont on a entendu parler, notamment dans les aéroports récemment, sur la détection des personnes qui avaient de la température un peu plus élevée que la moyenne. Donc, ça permet des usages. En fait, principalement, l'intérêt de la thermographie, c'est de la détection à distance. On va revenir dessus. Spécifiquement, les utilisations dans le bâtiment qu'on va trouver, qu'on va trouver massivement, ça va être des éléments de type détection, en fait, de dysfonctionnement d'éléments. Alors ici, par exemple, on a un radiateur qui pose problème puisque les calories ne se distribuent pas correctement dans l'ensemble. Donc, ça permet de visualiser effectivement cet élément-là. On pourrait mettre la main dessus pour effectivement le détecter, mais ça permet de visualiser effectivement les éléments défectueux. Je vous parlais de la détection des échauffements sur des lignes électriques, mais ça peut être aussi en intérieur, c'est-à-dire sur des éléments de tableau électrique. Ça permet de voir des mauvaises connexions électriques, par exemple. Quand il y a un échauffement, c'est qu'il y a une mauvaise connexion et un risque potentiel d'échauffement, voire d'incendie. Donc, ça peut avoir cette utilité-là sur la détection de matériel. On peut détecter aussi en thermographie bâtiment des pénétrations d'humidité, des infiltrations de toiture comme on en a ici. Donc, les spectres bleus que vous voyez ici sont vraiment des pénétrations d'humidité. Donc, ça permet de les visualiser en fait. Des défauts sur les planchers chauffants. Ici, un problème d'étanchéité en toiture-terrasse, sur lequel on voit bien ici, effectivement, qu'il y a eu un souci d'étanchéité, donc il rayonne froid. Et puis, ce que vous avez ici, sur des défauts d'étanchéité, on reviendra un peu sur cette problématique-là, sur la thermographie individuelle. Alors, une mise en garde systématique, quand on fait de la thermographie, c'est qu'on peut louer des caméras, notamment dans des magasins. Il y a des magasins qui font ça, où on peut, les magasins de matériel, de location de matériel peuvent permettre aussi d'emprunter des caméras. Il faut être très prudent sur l'emprunt des caméras, parce que la caméra, c'est une chose. Enfin, démarrer une caméra, prendre une photo, c'est une chose. Mais l'interpréter, interpréter un cliché, c'est autre chose. Et on peut se faire très, très peur avec une caméra, et on peut faire peur aux gens. Et parfois, c'est un outil de démarchage commercial qui peut poser problème. Je vous ai fait une illustration d'un cliché qui a été pris récemment sur une maison du périmètre Canet, en fait, sur le territoire de Can-la-Mer, pour vous indiquer, avec le petit mot qui est indiqué en dessous, l'imagement. Tout ça pour dire qu'ici, sur cette maison, alors le cliché est identique, il a été pris, c'est un cliché unique. Ce qui se passe quand on prend un cliché, c'est qu'ensuite, en fait, on fait des réglages pour rendre le cliché parlant, pour mettre en valeur ce qu'on veut mettre en évidence, en fait. Mais si on fait des réglages poussés, enfin, si on choisit une colorimétrie particulière, on pourrait faire dire à une image des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ici, par exemple, on pourrait dire à quelqu'un, « Écoutez, ça rayonne rouge, donc c'est un problème d'isolation. » Ce n'est absolument pas le cas de cette maison. C'est juste une histoire de réglage et de colorimétrie. La façon de s'en persuader, c'est que vous regardez, si vous voyez suffisamment précisément, le point de mesure qui est ici, on va le retrouver, c'est exactement le même cliché, il n'y a pas de modification. Le point de mesure est à 0,6 degré dans les deux cas. Alors effectivement, visuellement, on ne voit pas la même chose, c'est-à-dire qu'on a bien un cliché, en tout cas un mur qui apparaît rouge, mais la couleur ment. Le cliché, en fait, ce qui est intéressant dans le cliché thermographique, ce n'est pas la couleur, c'est la température qui apparaît. Alors la couleur, elle a un intérêt parce qu'elle permet de visualiser effectivement des différences de traitement. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'il y a une différence, une pression de thermique plus importante que sur le reste des parois. Mais pour autant, il ne faut pas s'en tenir à un raccourci qui serait malheureux et qui serait de dire, c'est rouge ou blanc, donc c'est chaud, donc c'est un problème. Ce n'est absolument pas le cas, c'est une histoire de réglage. Un autre élément important aussi, c'est qu'en fait, une thermographie, en tout cas sur les thermographies extérieures essentiellement, c'est que l'image seule, elle ne sert pas à grand-chose, l'image extérieure. C'est-à-dire qu'on ne quantifie pas des déperditions avec une image comme ça. On peut localiser des défauts d'isolation. On peut effectivement comparer des logements pour dire, ce logement-là par rapport au logement voisin est plus déperditif. Mais par contre, on ne quantifie pas des déperditions avec une caméra infrarouge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un flux thermique. Enfin, pas directement en tout cas. C'est important parce que ça, ça veut dire que l'image thermographique, l'image thermique, c'est un support d'analyse, mais ça ne remplace pas une étude thermique. On reviendra un peu à la fin de la présentation sur effectivement cette appréciation-là. Donc, juste encore une fois, j'insiste un peu. Donc, le cliché, c'est une chose, mais l'interprétation, elle est déterminante en fait sur le cliché. Une autre mise en garde sur ce qu'on voit en thermographie, c'est-à-dire qu'ici, vous avez deux types de clichés en fait sur lesquels on peut avoir des visions un peu tronquées. C'est-à-dire que la thermographie, elle nous montre le visible, mais parfois, il y a des éléments qui trompent un peu la vue. La thermographie de façade, notamment, elle est très efficace pour des bâtiments dits modernes, c'est-à-dire des bâtiments en béton, pour des bâtiments en parpaing, pour des bâtiments en briques. Elle le sera moins pour des bâtiments sur lesquels il y a un revêtement extérieur type bardage. Ici, par exemple, on a un mur qui est couvert d'ardoise et qui masque complètement en fait la réalité du mur. On ne peut pas se tenir à ce qu'on voit ici pour dire ici le mur paraît froid, donc il n'y a pas de problème de déperdition. L'ardoise masque en fait la visibilité. On aura toujours ce phénomène-là. On aura la même chose avec un bardage qui vient finalement obturer la visibilité du mur. Donc, il y a certains types de murs sur lesquels, en tout cas de l'extérieur, on ne pourra pas avoir d'appréciation de sa qualité thermique. Un autre élément sur lequel il faut porter attention, c'est qu'ici, sur ce cliché, si vous voyez ce qu'on voit, j'utilise encore le curseur de la souris pour vous montrer un peu. Ici, on est face à une maison qui a une grande véranda sur laquelle on peut faire différents commentaires. Ce qu'on voit ici, essentiellement, pour attirer votre attention sur les mises en garde d'interprétation, ce qu'on voit ici, ce n'est pas un défaut d'isolation de la fenêtre, c'est la réverbération du paysage qui est en face de la véranda. Ce qu'on voit ici, c'est les bâtiments qui sont en face de la maison. Les vitrages, quand on les prend de face avec une caméra infrarouge, ils se comportent un peu comme un miroir dans le visible. C'est-à-dire, ce qu'on va visualiser en face de la thermographie, dans certains cas, dans certains cas de figure, c'est l'image qui est réfléchie par les vitres. Donc, on ne peut absolument pas tirer de conclusion sur l'état des vitres qui sont ici, parce que c'est une vue qui est faussée par le fonctionnement naturel de la caméra. Donc, il y a plein de points d'attention comme ça sur lesquels il faut être vigilant, effectivement, parce qu'on pourrait faire des raccourcis sur des analyses de transmission thermique qui n'en sont pas. Alors, encore une fois, vous voyez, là, ici, on voit, ici, vous voyez la cheminée. Je ne sais pas si vous voyez dans le curseur ici. La toiture, elle a cheminé d'en face. C'est bien la maison d'en face qui est prise. Si on se met face à une vitre avec une caméra infrarouge, si je prends la caméra infrarouge pour me mettre face à une vitre, on va voir mon propre corps, en fait, dans le vitrage. Donc, tout ce qui est vitrage, on le prend avec beaucoup de précaution. Par contre, ce qui est intéressant, malgré tout sur un cliché comme ça, c'est que vous avez peut-être entendu parler des traitements thermiques des vitrages. On a du traitement infrarouge sur les vitrages qui renforce, en fait, l'isolation des vitrages. Ici, il y a quand même un élément qui serait intéressant en enquête, c'est-à-dire qu'a priori, sur le spectre qu'on a ici entre les vitrages, ce vitrage-là, il semble que le traitement infrarouge soit posé à l'envers sur le vitrage. Ça arrive fréquemment. Et là, la caméra infrarouge, par contre, elle permet de le détecter. Et si on a eu quelque chose de bien posé, on aurait eu un spectre rouge tout le long. Et là, curieusement, et sur celui-ci aussi, on a quelque chose qui est plus orangé, qui indique que peut-être la fenêtre, en tout cas le vitrage à l'intérieur de la fenêtre, il a été posé à l'envers. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les thermographies qui sont effectivement possibles de rencontrer dans le paysage de ce qui est proposé. Il y a trois types de thermographies. On va parler ce soir uniquement des deux dernières, c'est-à-dire extérieur et intérieur. La thermographie aérienne, on n'en parle pas parce que c'est un dispositif particulier qui est plus un outil de sensibilisation globale, mais sur lequel on ne va pas pouvoir faire énormément d'analyses de comportement, en fait, parce que les prises de vue sont très éloignées. Et puis, encore une fois, le problème, on en parlait tout à l'heure avec les bardages, tout ce qui va masquer la connexion avec l'intérieur du logement va fausser la mesure. Donc, typiquement, une toiture, elle a une lame d'air entre l'ardoise et puis le milieu chauffé. Et l'ardoise se comporte un peu comme un écran, un écran qui rend la visibilité très compliquée. Mais on reviendra du sûr sur des clichés sur lesquels il y a malgré tout des prises de vue en façade. Alors, la thermographie extérieure, on l'appelle aussi la thermographie comparative, on va venir dessus très rapidement, on va commencer par celle-là. Elle est faite soit à pied, soit avec des drones. Alors, sur les expériences de Caen-la-Mère, sur les expérimentations qui sont faites, les restitutions de thermographies dans les communes partenaires, les thermographies qui sont faites sont à pied. Et puis, on verra après la différence avec la thermographie intérieure, qui est un travail complètement différent. Ça dépend ce qu'on veut faire, effectivement, du dispositif. On commence par la thermographie extérieure de façade. Et comme son nom l'indique, en fait, ce qu'on cherche à visualiser ici, c'est bien les façades des logements. On aura moins de précision sur les toitures, mais elle a des conditions, la thermographie de façade, elle a des conditions spécifiques qui sont parfois limitantes. Je vous indique ce que c'est. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. La thermographie extérieure, elle est adaptée aux murs modernes et beaucoup moins aux murs protégés par des éléments de type bardage ou des murs à forte inertie. Et dans ces murs-là, on va trouver les murs en pierre, par exemple. La raison pour laquelle c'est moins efficace, c'est que ces murs à forte inertie, il y a un décalage doux dans la transmission thermique du mur. Et ce qui fait qu'on aura des signatures thermiques beaucoup moins marquées. Et on le verra sur quelques clichés après. Pour qu'une thermographie fonctionne correctement, on doit faire les mesures, alors idéalement en hiver et avec des différences de température très marquées. C'est-à-dire qu'en gros, en hiver, alors si on cale une température de 19 degrés à l'intérieur du logement qui est censée être à peu près une moyenne conseillée ou une norme, enfin, ce n'est pas vraiment ça, mais on cale quand même nos exigences sur cette température cible. L'idéal, c'est de faire des mesures de thermographie extérieure avec au moins 10 degrés d'écart. Mais c'est le minimum pour que ça fonctionne correctement. Et idéalement, pour avoir des bons clichés, il faut avoir des températures extérieures proches de 0, 3, 4 degrés. Au-delà, on a des signatures qui sont un peu moins bien marquées. Plus on aura de différences de température entre l'intérieur et l'extérieur, plus on aura de signatures thermiques. La thermographie extérieure, elle suppose aussi de faire des mesures dans des conditions bien particulières pour ne pas fausser les résultats. Donc, on est bien sur l'extérieur. Donc, pas d'insolation des parois. Si le soleil a touché les parois quelques heures avant, on a échauffé la parois et ça fausse la visibilité. Finalement, le mur s'est échauffé. Et ce qu'on va voir, c'est le réchauffement de la journée, finalement, le rayonnement de la journée qui est stocké dans les premiers centimètres de la parois. Il ne faut pas qu'il y ait de vent ou très peu, parce que ça chasse, c'est pareil, ça chasse les calories, la visibilité, ça accélère en fait les transmissions thermiques. Il ne faut pas que les parois aient pris trop d'humidité. Et idéalement, il faut qu'elle soit sèche. Donc, les conditions de prise de mesure, elles sont très particulières. Et idéalement, le panorama, les conditions idéales pour la prise de vue d'un cliché extérieur, on est bien sur le cliché extérieur, c'est de nuit, sans vent et sans humidité. Donc, la fenêtre de tir dans la thermographie extérieure, elle est quand même assez limitée, mais elle est riche d'enseignements. Et puis, je vous disais, au sol, c'est un peu moins pertinent pour les toitures, parce qu'au sol, on n'est pas en perpendiculaire de la poiture. Donc, on perdra une partie de l'information. Juste pour décrire un petit peu le cliché qu'on voit ici, ici, on est sur une maison brique sur laquelle on voit la maçonnerie. Alors, on le reverra sur plein de clichés. La ligne qu'on voit ici, c'est un pont thermique dû à un balcon béton qui n'est pas fondamentalement un problème. C'est juste que si on traite ce pont thermique-là avec une isolation extérieure, le risque, c'est une humidification intérieure sans traiter ce pont thermique-là. On reviendra peut-être aussi un peu dessus au fur et à mesure de la présentation. Alors, je vous disais, les thermographies extérieures, en fait, on fonctionne beaucoup et de prix de manière unitaire, un cliché, on va avoir une visibilité assez limitée, c'est-à-dire qu'on peut bien détecter effectivement des spectres, comme par exemple ici, on voit bien des différences de température. Là, par exemple, on voit bien la zone non chauffée sur laquelle ici, il y a un isolant qui fait son travail sur la pointe du bâtiment, qui fait bien une séparation thermique avec la pièce qui est en dessous. On voit ici, on devine en fait le rayonnement des radiateurs qui sont positionnés derrière en fait ce mur, mais pour autant, le fait d'avoir un cliché comme ça seul ne nous indique pas majoritairement si le bâtiment pose un problème de fond ou pas. Le tout, c'est toujours une histoire de mesure, c'est pas parce qu'on voit des couleurs et des calories transmises qu'il y a forcément un problème. Là, je vous ai mis ces trois clichés-là avec des températures, les températures en fait qui apparaissent, juste pour illustrer en fait ce propos-là. Ici, les clichés, ces clichés-là sur trois maisons différentes ont été prises à quelques minutes de différence, donc on est bien sur les mêmes conditions de prise de vue. Donc, il n'y a pas de doute sur la possibilité de comparer les logements entre eux pour se dire il y a des logements qui semblent bien isolés et d'autres sur lesquels il y aurait effectivement un travail à faire. Et ici, on a trois typologies de bâtiments différents. Ici, une maison isolée par l'extérieur. On s'intéresse au mur essentiellement. C'est-à-dire que la partie de toiture, on ne l'aborde pas pour l'instant et là, on a bien une homogénéité ici du mur, c'est-à-dire qu'on voit bien une couleur en fait homogène avec un peu de différence de stratification ici mais qui n'est pas très différente. Ce qui est important à noter, c'est la température qui est mesurée. Encore une fois, la couleur ne trahit qu'une représentation graphique mais pas la réalité des transmissions. Par contre, la température, effectivement, on peut la comparer avec d'autres. Une isolation par l'extérieur, ce jour-là, la température extérieure était de moins 4 degrés. L'échange avec l'extérieur est quasiment nul, en tout cas de manière visible. On parle bien du visible. Donc, une isolation par l'extérieur, on voit bien son efficacité ici concrètement sur la façade qui est ici. sur une maison qui est un peu isolée, c'est-à-dire qui est isolée par l'intérieur mais qui aurait peut-être besoin d'un peu de renforcement, on a bien effectivement des signes thermiques. Alors, quand on regarde le cliché comme ça, on pourrait dire il y a des traces, c'est un peu inquiétant, il faudrait faire des travaux. Pas nécessairement la maison, elle présente des températures de surface à 0,5 qui indiquent que finalement, effectivement, ça pourrait être intéressant de l'isoler par l'extérieur mais on n'est pas sur une situation de dérive, on n'est pas si éloigné de la température extérieure de référence. Donc, voilà, c'est à mesurer ensuite avec des températures de chauffage dans le logement et les consommations du ménage. C'est aussi un indicateur qui est aussi important en fait que la signature thermique parce que la facture du ménage, elle nous indique la réalité de consommation des déperditions du logement finalement. À la supposée qu'on chauffe à 19. Et puis ici, on a une maison là sur laquelle on reprendra ce cliché un petit peu plus tard d'ailleurs, sur lequel, effectivement, là par contre, on a bien une température qui est largement supérieure et celle-ci, pour le coup, elle aurait besoin, il n'y a pas trop de discussion d'un point de vue thermique, en tout cas, elle aurait besoin d'un traitement puisque là, on a bien des températures qui sont très éloignées de la température extérieure et là, pour le coup, il n'y a pas de doute à avoir d'un point de vue technique et thermique, elle aurait besoin d'être traitée. Encore une fois, on va, la thermographie extérieure, elle permet de représenter des écarts thermiques, mais elle permet effectivement de zoner des espaces. Ici, sur ce cliché-là, les températures ne sont pas reportées, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien une transmission thermique par le mur, là où on voit le radiateur qui rayonne, ce n'est pas fondamentalement un problème, encore une fois, mais on a bien une histoire de zonage, c'est-à-dire qu'on voit bien la différence entre un milieu qui est non chauffé, ici, c'est-à-dire que là, il y a un isolant, ça c'est une fenêtre qui ne donne pas sur un milieu chauffé, mais ici, on a bien un zonage qui n'est pas irradié et on voit bien la différence avec un mur, là par contre, qui n'est pas traité. Un mur complètement traité devrait avoir la même apparition que celui-ci. Ça permet de mettre en valeur effectivement ces éléments-là et de rentrer en discussion avec les particuliers en se disant aujourd'hui, est-ce que du coup, c'est envisageable de traiter ce mur-là pour gagner thermiquement, déjà pour diminuer la facture énergétique, mais aussi pour améliorer son confort. Je vous montrerai quelques clichés de ce qu'on peut voir sur des pistes de vue en thermographie extérieure. Il y a plein de réalités différentes, j'en ai sélectionné que quelques-unes. Ici, ce qu'on peut voir sur ce cliché-là, il y a quelques traces thermiques en toiture, mais on a assez peu d'analyses encore une fois sur l'extérieur. Ici, on est en face d'une isolation extérieure, donc a priori, une maison comme ça devrait être bien traitée. On devine l'isolation par l'extérieur parce qu'on a un mur qui est à peu près homogène sur la globalité, on va dire. Par contre, on voit ces petits points-là qui sont les points de fixation. Les points de fixation mécaniques de l'isolant, alors là, on les voit, on sait que c'est une isolation extérieure pour ça, puisque là, on a des ponts thermiques ponctuels, mais qui sont inhérents au système de fixation de l'isolation extérieure. Les travaux, on va être envisagés, on se dit que c'est plutôt favorable. L'isolation extérieure, il devrait y avoir une satisfaction, sauf que si vous repérez ce qu'il y a sur le cliché ici, on aperçoit, on voit les lames du volet qui est ici, donc là, c'est une fenêtre derrière. Le côté intriguant, c'est tout ce cadre-là, qui est là, pour le coup, rayonne très très chaud. Et en fait, pour une raison esthétique, le propriétaire, il ne voulait pas de faire venir l'isolant sur une partie qui était un encadrement en pierre, en fausse pierre, un parement en fausse pierre autour de sa maison. Alors dans l'idée, on comprend bien le souci esthétique, mais le problème, c'est que là, on a un mur qui, thermiquement, tient à peu près la route, mais là, une faiblesse thermique qui est majeure, qui ne devait pas être présente. Petit défaut de conception, en tout cas, d'approche sur la rénovation énergétique. La caméra, elle met ça en valeur, mais corriger ça, ça suppose des travaux qui seraient peut-être disproportionnés. On n'utilise pas l'outil pour dire il faut, mais plutôt pour pointer effectivement des défauts en se disant, s'il y a à reprendre, peut-être que ces éléments-là seraient à corriger. Ici, sur ce cliché-là, on voit ici le plancher d'étage. Ça, c'est normal. Des signatures comme ça, comme on les voit ici. Encore une fois, j'utilise le curseur pour vous montrer. Là, on a des murs de refond et qui trahissent un fait assez simple, c'est que cette maison-là est plutôt bien isolée. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme réaction au premier abord de voir des lignes comme ça, elle est plutôt bien isolée, mais en fait, ici, on a des températures correctes. Là, en fait, ce qu'on a, c'est toutes les interruptions d'isolant, parce que c'est un isolant posé par l'intérieur. Évidemment, entre la connexion, entre le plancher et le mur extérieur, un plancher béton, forcément, il n'y a pas d'isolant. Donc, il y a une transmission thermique. Ce n'est pas un défaut de mise en œuvre. C'est inhérent, effectivement, au type d'isolation posée. Ça, c'est inévitable. Ce n'est pas fondamentalement un problème. Là, sur ce cliché-là, juste ici, par contre, c'est ça qui attire le regard en prise de vue. C'est qu'ici, par contre, il y a un défaut. Et là, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe sur cette maison-là ? » Sur cet élément-là, ici, et quand on rencontre les particuliers, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il y avait un élément de cuisine qui était problématique, qui ne pouvait pas être déposé lors des travaux d'isolation. Donc, l'impasse a été faite sur cette partie-là. Ça se traduit par, là, ici, un défaut d'isolation. Alors là, pour le coup, avec un peu de moisissure dans le logement, qui n'est pas dramatique, mais qui est quand même présente. Sur le cliché d'à côté, parfois, les absences d'isolation, elles sont justifiées, elles sont difficilement contournables. Et ici, on a une transcription un peu notable. C'est-à-dire que sur cet élément-là, alors, juste un petit descriptif, ça, c'est une paroi de pierre, donc un mur homogène qui est moins favorable à la thermographie. Et on a, par contre, le triangle du comble qui est en parpaing. Voilà, ça a été fait comme ça. C'est curieux, mais ça a été fait comme ça. On voit bien la différence entre les joints de maçonnerie qu'on voit apparaître ici, puis la pierre. Ici, sur cet élément-là, la maison a été traitée thermiquement, mais pas à l'endroit, pas à cet endroit-là, parce qu'il y a un escalier qui était posé d'origine, escalier en bois qui avait un peu de valeur patrimoniale, et on ne pouvait pas mettre d'isolant, sinon on réduisait finalement la possibilité de marche sur l'escalier. Donc, le choix a été fait de ne pas mettre d'isolant. Donc, on voit une transmission thermique qui est inhérent aux travaux qui ont été faits. On revient sur le cliché dont on parlait tout à l'heure. Là, le cliché est sur une maison qui est finalement assez déperditive. Ici, malgré tout, alors cette maison-là, elle aura besoin d'être traitée thermiquement en isolation par l'extérieur. Par contre, on voit bien la séparation thermique ici. Ici, une isolation en vrac qui a été posée dans un comble perdu. Donc, c'est une maison monopente. Et la raison pour laquelle on a différentes lignes, là, c'est un point d'attention aussi dans la prise de mesure. Ici, les températures, en réalité, sont quasiment identiques. La raison pour laquelle elles apparaissent sur des colorimétries différentes, c'est que les matériaux ne sont pas les mêmes et que parfois, ça pose un peu la vue. Donc là, on a bien quelque chose qui est thermiquement efficace. L'isolant qui est ici est efficace. Par contre, il faudrait isoler par l'extérieur sur cette partie-là, sur l'intégralité. Et la raison pour laquelle ici, cette bande-là apparaît de manière moins marquée, c'est qu'en fait, le matériau, ce qu'il capte là, c'est un peu comme le vitrage dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il capte le rayonnement extérieur. Il y a un peu de givre sur l'ardoise et du coup, en fait, ça fausse un peu la vue. Donc, encore une fois, les clichés, parfois, il faut les regarder avec prudence. Il y a toujours une analyse importante à faire. Ici, pour vous montrer ce qu'on peut détecter aussi en ce qui n'est pas forcément une anomalie de mise en œuvre, mais qui est inhérent au type constructif, ça paraît comparer aussi les maisons. On a ici, typiquement, une signature de maison qu'on appelle les maisons ossatures, métalliques, remplissage béton. Alors, il y a des marques commerciales qui ont été très connues dans les années 70-80, là-dessus, qui étaient en général complétés par un isolant en polystyrène, mais qui n'étaient pas toujours cohésifs, ce qui fait qu'on avait souvent des défauts de l'isolant en lui-même fonctionne, mais il n'est pas posé au bon endroit. En tout cas, il n'est pas cohésif. Et en gros, c'est comme si on avait posé, on se dit, on a un gros pull, mais on ne l'a pas mis tout à fait contre son corps et ça ne marche pas toujours très, très bien. Alors là, on devine bien l'ossature métallique. Pour le coup, on la voit bien parce que le métal conduit les calories. On sait qu'il y a un traitement thermique qui est là puisque malgré tout, la température du mur, elle reste malgré tout correcte, mais par contre, il y a des transmissions un peu partout. Le mur, il est finalement un peu zébré. Le point d'attention ici, et là, par contre, on le sait, je ne sais pas si vous regardez ces éléments-là, ce sont des volets bois qui sont fermés. Eux, par contre, ils travaillent sur une réalité qui serait à corriger sur ce bâtiment-là, c'est que toutes les calories qui s'échappent sur ces parties hautes-là traduisent ce qu'on a là en direct, c'est-à-dire par contre, il y a un défaut par contre d'isolation des menuiseries. Là, on est sur du simple vitrage de l'époque qui est très, très déperditif pour le coup et là, la thermographie, tout à l'heure, je vous parlais des problèmes de perception du vitrage en thermographie qui n'était pas toujours fiable. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Là, on est bien sur des problématiques de transmission de calories par conduction, par convection et on les voit sortir finalement des volets qui sont fermés. Donc ici, ça justifie clairement une intervention thermique. Quelques clichés pour comparer globalement, on ne va pas rester trop longtemps dessus, mais effectivement, les différences qu'on peut voir effectivement sur des maisons, alors, elles sont un peu isolées, celles-ci, mais malgré tout, on a des transmissions thermiques et puis ce qu'on peut avoir en visualisation sur de l'isolation extérieure. Donc ça, c'est sur la thermographie extérieure de façade qu'on appelle encore une fois thermographie comparative. C'est vraiment son intérêt. Et maintenant, on va voir la thermographie intérieure qui est utilisable plutôt pour une analyse individuelle qui présente d'autres intérêts que la thermographie extérieure et qui permet de détecter beaucoup des défauts de pose, des problèmes de différence de traitement thermique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, l'avantage de la thermographie intérieure par rapport à la thermographie extérieure, c'est qu'on n'est pas soumis aux conditions dont on parlait tout à l'heure de problématiques de vent d'humidité, en tout cas beaucoup moins. C'est-à-dire que l'avantage en plus, c'est qu'on connaît la température intérieure puisqu'on est rentré dans la maison. Donc là, on connaît les conditions d'exploitation, on connaît les conditions extérieures quand on les mesure. Donc, c'est beaucoup plus stable en termes de stabilité d'analyse. Alors, je vous disais l'avantage, le gros avantage de la thermographie intérieure, c'est que ça permet de comparer, de détecter les anomalies thermiques, tassement d'isolant, humidification d'isolant, les défauts d'étanchéité, et on va voir ça en fait sur quelques clichés que je vais vous présenter. L'avantage fondamental de la thermographie intérieure aussi, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle du contrôle non-destructif, c'est-à-dire quand on a un doute sur la mise en œuvre ou sur une problématique d'isolation dans un logement, la seule façon qu'on ait de faire, c'est parfois on peut démonter des prises pour voir si l'isolant est bien présent, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, quelqu'un qui fait du diagnostic n'a pas le droit de faire ça. Il n'est pas sûr et pour, notamment les gens qui font du DPE n'ont pas le droit de démonter une prise pour regarder derrière un mur, c'est interdit, qui ne sont pas couverts par leur assurance pour. Alors, ça permet notamment pour des gens comme ça de faire un peu éventuellement détecter des défauts, mais aussi en analyse individuelle, de vérifier, comme ici par exemple, ici on est sur un cliché qui est sur un rampant, donc on est bien sur l'intérieur, rampant de toiture, et là on a une problématique d'infiltration d'eau qui a complètement humidifié l'isolant et quand l'humidification de l'isolant se fait, le pouvoir isolant, l'isolant est bien là, il est bien en place, mais il ne marche plus du tout. L'image, on fait souvent des analogies entre le bâtiment et le corps humain, ici l'analogie c'est qu'on aurait en fait un pull qui est trempé, c'est-à-dire qu'un pull qui est trempé, vous pouvez lire tout ce que vous voulez, il peut avoir 20 cm d'épaisseur, s'il est trempé, il conduit les calories et c'est la transcription de ce qu'on a ici. Alors, certainement dans ce cas-là, il y a une combinaison d'infiltration et aussi de tassement à long terme en fait, mais voilà, grosso modo ça permet de détecter des éléments, c'est-à-dire qu'ici on a bien un mur, petite précision, je fais une petite marche arrière, ici on est sur des colorimétries en général qui sont inversées par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que ce qui est chaud, ce qu'on doit voir chaud à l'intérieur, c'est les points positifs. Un mur chaud, c'est favorable, par contre tout ce qui va être froid, c'est ce qui va être problématique, enfin tout ce qui va être froid, en l'occurrence là, c'est transformé en bleu en colorimétrie, mais c'est tout ce qui va être problématique. Je vous montre quelques clichés de ce qu'on peut détecter en thermographie, ici sur une prise électrique, alors ce n'est pas un défaut d'étanchéité à l'air, là en l'occurrence, on pourrait se dire ça, mais là en l'occurrence, c'est un problème de pose d'isolance, c'est-à-dire que là, sur ce cliché-là, c'est un problème de coordination de travaux, c'est-à-dire que la personne a fait de l'isolation, mais il y a un électricien qui est passé après, qui a poussé l'isolant pour poser sa prise électrique et qui a déplacé l'isolant qui ne l'a pas remis en place ou qui l'a dégradé et ça donne un spectre thermique froid. Alors c'est une petite surface, donc ce n'est pas dramatique. Le risque toujours en ces cas-là, quand on a des points froids qui se positionnent dans le logement, c'est des problèmes de condensation et de moisissure qui peuvent apparaître. Là par contre, on est clairement sur soit du tassement, ce qu'on va voir ici sur le spectre violet que vous voyez ici, donc là c'est un tassement, c'est-à-dire un isolant certainement qui n'a pas été bien choisi, qui n'était pas assez rigide et qui s'est tassé au fur et à mesure des semaines voire des mois. Et là pour le coup, et ça, ça arrive encore sur des chantiers, là il n'y a pas eu d'isolant posé. C'est-à-dire que certainement qu'ici les équipes n'avaient pas le matériel, c'était la fin de journée et qu'ils s'étaient dit bah oui mais alors si on doit retourner dans le magasin pour finir, on va perdre du temps. Allez, on met le placo, ça ne se voit pas, sauf que dégradation, condensation et quand on fait une recherche, on se retrouve avec des clichés où on se dit oula, quand on a des spectres comme ça, clairement l'isolant n'a pas été mis. Ça arrive encore de temps en temps, on voit encore des clichés, alors c'est marginal mais ça arrive. La thermographie permet ça, c'est-à-dire on ne va pas démonter le mur, on ne va pas casser le mur mais par contre, ça permet effectivement de visualiser des non-conformités ou des choses comme ça. Ici, encore une fois, problématique, alors qui est moins courante, là c'est de mise en oeuvre de l'isolant, donc on a bien un mur correctement, le mur ici est correctement isolé, donc il est à température ambiante en gros. Et puis ici, on a tout un spectre qui est lié à la pose d'un élément extérieur en fait, qui n'est pas étanche et qui apporte tout un rayonnement d'air froid ici. Ici, pareil, c'est un problème d'intervention, c'est-à-dire que sur les travaux, on a une signature, alors c'est le plafond, je ne sais pas si vous voyez, ici on a un luminaire avec le cache, le domino qui est ici et puis ici, ça trahit déjà une mise en oeuvre qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire l'isolation entre chevrons sur une isolation en comble perdue et on voit bien que l'isolation en comble perdue est moins efficace puisqu'on voit les pièces de bois qui sont ici. La raison pour laquelle on a ce défaut-là, c'est qu'il peut toujours y avoir un risque de décalage entre l'isolant qui est posé entre chevrons et si les pièces de bois ne sont pas linéaires, parfois l'isolant n'est pas cohésif et on a des petites interruptions d'isolation. Donc idéalement, c'est un petit pas de côté, mais une isolation en comble perdue idéale, c'est en vrac, soufflé, pour avoir quelque chose de complètement unitaire en fait. Et là, on fait disparaître complètement ces spectres-là et notamment celui qu'on va voir a eu aussi une mauvaise mise en œuvre de l'isolant. Ici, pour pointer juste un défaut qu'il y a une intervention ultérieure, c'est-à-dire que l'isolant était posé, quelqu'un est venu poser un domino pour faire une réparation électrique, il a poussé l'isolant, il a dégradé l'isolant en quelque sorte, puis il ne l'a pas remis en place. Donc là, on a un point. Alors encore une fois, c'est un tout petit point, ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même embêtant en fait de ne pas avoir des points d'intention comme ça qui sont traités lors d'une intervention professionnelle. Alors juste avant celle-ci, la façon dont on fonctionne sur l'intérêt de la thermographie intérieure, je reviens juste en utilisant ce cliché-là, c'est qu'en général, ce qui est intéressant en thermographie extérieure, on peut caractériser un peu plus les murs, c'est-à-dire qu'on connaît la température intérieure, donc typiquement, si on prend un mur de refond, c'est-à-dire un mur intérieur qui n'est pas soumis à l'extérieur, par exemple un mur de cloison, quand on le mesure avec une caméra infrarouge, on a la température idéale qu'on devrait trouver sur tous les murs extérieurs, c'est-à-dire que si on le mesure à 19, c'est la température d'ambiance du bâtiment. J'espère que je vais être clair sur cette démonstration-là. Si on va ensuite viser un mur extérieur et qu'on a un écart, on considère que dès qu'on a un écart de 2 à 3, évidemment plus noté d'écart avec la température de consigne intérieure, quand on a par exemple une température intérieure à 19 degrés et qu'on détecte un mur qui donne sur l'extérieur qui va être à 14 ou 15 degrés, c'est que thermiquement, il est à traiter. Il n'y a pas de doute à avoir. Il faut le traiter. Alors, quelle que soit la technique, isolation intérieur ou extérieur, mais ça veut dire que ça trahit effectivement des déperditions qui sont trop importantes. Alors, pour une raison simple, déjà, c'est que ça trahit effectivement des fuites de calories, mais ça trahit aussi un inconfort du logement. C'est-à-dire que dès qu'on a des 3 degrés de différence entre des parois dans un, que ce soit des parois de plancher, de plafond, de mur, entre la température intérieure et ces parois-là, plus on a des écarts de température, plus on a des risques d'inconfort, de sensations d'inconfort dans le logement. Et on sait que quand on a des sensations d'inconfort, ce qu'on va avoir comme réflexe, c'est d'augmenter la température de consigne. Donc, la moussure de logement, on devrait chauffer à 19. Quand on sent qu'on n'est pas à l'aise, on va monter la température à 21, 22, 23, en fonction de ce sentiment-là. Donc, l'intérêt de l'isolation, c'est aussi de corriger le sentiment de confort qui est un gros intérêt, vraiment un gros intérêt de la stratégie de rénovation globale et d'isolation, au-delà des économies d'énergie et des économies financières. Et je vous disais, l'autre intérêt aussi de la thermographie, c'est de mettre en lumière les défauts d'étanchéité à l'air qu'on voit ici. Ici, une trappe d'accès à des combles, perdue. Donc là, on voit bien, tout ce spectre-là, c'est un défaut d'étanchéité. Alors là, ça n'existe pas de travaux, en fait, pas de travaux majeurs. En gros, il faut poser un joint d'étanchéité sur tout le pourtour de la trappe et puis, il faut un système d'accroche de la trappe pour le compresser, mais c'est quelques euros, finalement. Mais ça, ça permet d'éviter des pénétrations d'air froid dans le logement pour finalement des investissements qui sont quasiment nuls, en fait. La thermographie permet de détecter des défauts également aussi sur des... Alors là, c'est une partie basse d'une porte, des défauts d'étanchéité. Et là, c'est pareil, sur certaines fenêtres, on peut, à défaut de les changer si elles sont un peu vieillissantes mais qu'on sent qu'il y a un passage d'air qui est trop important, la thermographie peut permettre de détecter déjà ces passages-là. Alors des fois, on le sent juste en passant la main. Mais dans ce cas-là, sachez qu'il y a des dispositifs qui coûtent quelques euros qui, en attendant de faire des investissements de rénovation plus lourds en changeant la fenêtre, permettent de faire... de retravailler l'étanchéité à l'air. Ici, on a bien un défaut. Alors là, qui est assez marqué de défaut d'étanchéité à l'air. Là, c'est bien une problématique de conception de travaux. C'est-à-dire que là, en fait, le mur, ici, on a bien un mur qui est correctement isolé. Mais lors du test d'étanchéité à l'air, alors ça se fait aussi avec une porte soufflante pour mettre en valeur ces éléments-là, plus la caméra infrarouge. On a tout le spectre, en fait, défaut d'étanchéité majeure. Et là, pour le coup, ça ruine complètement la performance des travaux. Et puis, on a cet élément-là dont je vous parlais tout à l'heure, les prises interrupteurs qui, parfois, sont des sièges des défauts d'étanchéité. Et parfois, les défauts d'étanchéité des prises des interrupteurs viennent depuis le tableau électrique, par exemple, du garage. Et quand on a... on peut suivre un peu ça, des spectres, ce qu'on appelle des spectres, des signatures thermiques comme ça, où on a un peu d'utilisation autour des éléments, ça trahit effectivement des défauts d'étanchéité. Potentiellement, ça peut être juste les gaines qui viennent du tableau électrique qui sont dans un milieu froid ou un milieu non étanche qui vont se balader dans tout le logement, qui vont alimenter toutes les boîtes qui, elles, peuvent être étanches à l'air. Il y a des petits boîtiers électriques maintenant qui sont en vendus. Mais si, en fait, on n'a pas de déconnexion entre ces gaines-là et les milieux, un milieu, un milieu froid, potentiellement, on peut avoir effectivement des arrivées d'air par ces endroits-là. La thermographie permet de le détecter. Alors, en résumé, par rapport à ce qu'on a vu, la thermographie, elle a des intérêts, mais par contre, ça dépend de ce qu'on veut faire en fait avec. En gros, une thermographie réalisée seule, c'est-à-dire de manière unitaire, elle a un intérêt pour détecter des éléments dégradés. Alors, en démarche individuelle, je parle bien en démarche individuelle, pas sur la thermographie collective de façade, mais en démarche individuelle, elle a un intérêt si on veut détecter des défauts, si on veut vérifier des mises en œuvre. Elle a cet intérêt-là et dans ce cas-là, on s'adresse à des entreprises spécialisées ou des bureaux d'études qui sont équipés. Après, c'est vraiment dans le cadre d'outes de mise en œuvre. Quand on veut engager une réflexion globale sur une rénovation énergétique, la thermographie, elle a un intérêt de visualisation des faiblesses thermiques, mais par contre, elle ne dispense absolument pas d'une étude thermique, c'est-à-dire qu'elle ne caractérise pas du tout les déperditions, enfin, en tout cas, pas essentiellement, et elle ne permet pas de faire une projection de travaux. Par contre, il y a les bureaux d'études qui, notamment sur les conventions avec la région, sur le chèque audit, le chèque audit et puis après, les chèques travaux qui sont financés par la région et qui sont aidés également par Parcours-la-Mer, vous avez des possibilités effectivement pour certains auditeurs de demander avec cette audit énergétique la possibilité d'avoir une prestation en thermographie. Alors, tous les bureaux d'études ne sont pas équipés, mais dans le cadre d'où, de mise en œuvre précédente ou pour visualiser certains points particuliers, ça peut être une demande complémentaire qui peut être faite dans le cadre d'un audit énergétique qui est financé en partie par la région. Voilà pour cette présentation sur la thermographie et puis, j'attends vos questions s'il y en a. Merci Fabrice pour cette présentation. Et oui, nous avons quelques questions. Fabrice, suite à une thermographie, est-on obligé de faire des travaux ? Alors, non, il n'y a pas d'exigence de relation entre une étude thermique strictement et l'obligation de travaux. Donc, la thermographie, en fait, elle n'oblige jamais à des travaux. Par contre, c'est une question intéressante parce que parfois, il y a des démarcheurs, des entreprises privées qui peuvent approcher effectivement des particuliers en utilisant un argumentaire d'audit énergétique qui serait annoncé comme obligatoire gratuit, obligatoire, qui est souvent une évaluation très, très grossière. Parfois, dans le cadre de ces interventions-là, alors, je ne sais pas comment on doit les qualifier, mais parfois, dans le cadre de ces interventions-là, il y a des démarcheurs peu scrupulés qui utilisent la thermographie. Mais on l'a vu tout à l'heure sur le cliché que je montrais, l'image, elle ment. L'image, fondamentalement, on peut la faire mentir. Donc, surtout, la thermographie ne permet pas, en tout cas, sans analyse indépendante, d'avoir une approche précise. quand la mer, la maison de l'habitat, on peut vous aider là-dessus. C'est-à-dire, si vous avez des clichés, vous avez récupéré des clichés, on peut vous aider à les analyser. Alors, sous réserve, qu'on ait les éléments de température qui soient affichés. Et voilà, ça fait partie des services qu'on propose, effectivement, aux communes et aux habitants. pour une thermographie intérieure. on peut faire un peu de thermographie intérieure hors des conditions climatiques dont on parlait. On peut utiliser un peu mon état, mais c'est très spécifique. Ici, le gouvernement, ici, le Normandie, on va dire que quand il faut parler de la France, on ne va pas être obligé dans une thermographie extérieure. Et c'est beaucoup plus précis que ça, d'ailleurs. Le sujet de notre intervention dans la thermographie, c'est quand même plutôt sur les conditions d'aller de 9 ans à 1,5 avril. Ça dépend de ces champs-là. La thermographie peut l'utiliser quand même. C'est moins pratique. On peut se l'utiliser pour les différentes différences de température de l'intérieur dans le cadre de 10 degrés. On peut toujours l'utiliser. Mais par exemple, ça sera un endroit qui est effectivement vraiment respecté. Une petite dernière, Fabrice. Comment savoir si la maison est thermographiable ? Tu nous as parlé tout à l'heure de maison en piacour où c'était difficile. Est-ce que tu avais qu'on s'est endonés ? Alors, ce qui est en train de vivre, il est réveillé effectivement dans la thermographie extérieure. C'est-à-dire que il y a un endroit effectivement sur lequel le partage occulte complètement de la visibilité à du mieux. Une série en règle elle n'est pas thermographique mais effectivement elle sera pratiquement dans la thermographie en un moment uniquement. Donc il y a 8 en fait dans la thermographie intérieure sur la thermographie il y a des différentiels de température mais c'est qu'effectivement il y a des murs sur lesquels on n'aura pas de visibilité. Alors, on commence sur des délais massifs comme c'est un régime qui n'est plus plus en transmission de calories on n'aura pas des lignes aussi marquées qu'en murs d'immodernes mais c'est une technique qui peut vraiment détecter des délais en plus j'avais mis peu de clichés dans la présentation mais qui peut permettre aussi de détecter des dépôts d'humidité sur les murs relatifs sur les murs quand ils vont se réchauffer parce qu'ils sont humides que le reste du mur on va pouvoir détecter justement le ton d'humidité en remontée qu'on va détecter sur ces murs-là après il faut les prestataires qui vont bien pour le faire et surtout il y a un histoire d'informisme dans tout ça encore une fois on peut louer les caméras mais avec les caméras on a un peu de notion de précaution on peut voir on peut se faire peur et manger des caméras qui ne seraient pas forcément adaptés ok il n'y a plus de questions à te poser donc merci beaucoup donc pour notre conversation d'ici quelques jours les webinaires seront disponibles sur le partage Habitat de Corlam avant de vous quitter juste pour vous rappeler que vous pouvez évidemment venir voir l'équipe de la maison de l'Habitat qui répondra à toutes vos questions sur la rénovation nous sommes déconseillés aux partenaires je vous en parlais tout à l'heure Solia, CDHAT et Biomath Normandie qui ont des permanences en la maison de l'Habitat et au sein des Corlam donc nous indiquons une question sur l'Habitat et la rénovation et bien c'est l'endroit c'est la maison de l'Habitat bonsoir à tous merci beaucoup au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501